bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour du 14 octobre 2024 concernant heroes of the storm et oui et oui une mise à jour mise à jour mine de rien significative je dirais pas non plus que c'est une énorme mise à jour une révolution etc mais d'un point de vue méta il ya des changements quand même important donc on va les étudier en détail sachant que j'ai pas fait le passage ptr on prend la version finale en français avec donc pour commencer une mise à jour d'équilibrage concernant la rame et oui le mode de jeu le plus joué le mode identique pour tous permet de régénérer des points de vie du mana dans la base avec une réduction de 8% par seconde à 3,2% par seconde le mode héros identique pour tous permet désormais d'activer la capacité pierre de foyer sans activer les soins une fois la capacité lancée vous savez c'est le burst heal quand vous mettez vous retournez à la fontaine vous récupérez un burst de soins et bien maintenant ce truc là des actifs et des actifs en arabe mais par contre vous pouvez vous soigner à la fontaine en repartant chance d'activer le mode héros identique pour tous réduit de 2% à 0,5% j'ai l'impression que certains devs jouent beaucoup trop en arabe et se disent non j'ai chiant donc 0,5% de chance que des héros identique s'active et puisque on passe cette possibilité qui était de 2% à 0,5% mais qui arrivait trop souvent apparemment et bien on a décidé d'enlever des persos suppression des des héroïnes et héros suivant du mode héros identique pour tous à la rack art anis white main le boucher cassia chacal falstad genji grey main guldan yidan imperius keltas keltuzad kerigan larder liming lunara maïev méphisto or faire enfin je veux dire à ce niveau là il faut plutôt nous dire qui reste dans le tas il ya des trucs que je peux comprendre mais alors par exemple des trucs genre falstad ou bah c'est beaucoup de skill shot enfin les persos en vrai le mode identique il y en a beaucoup qui aiment pas mais il ya des trucs sont très rigolos notamment sur des skills shots plutôt les trucs sans skill shot qui sont pas très intéressants genre full art anis c'est sûr c'est pas très intéressant mais vous allez me dire art anis du coup à des skills shot oui enfin bon on m'a compris du coup enfin m hammer au mode identique pour tous j'ai pas envie de rester trop sur ces changements parce que d'un certain côté je m'en bas les steaks mais je comprends pas hammer où tu vas juste clic droit en full hammer j'ai un peu l'impression que c'est un changement de clown mais mais ok là où la patch note va être vraiment très intéressante c'est un changement concernant blaze cramer blaze qui voit des modifications dégâts des attaques de base augmenté de 55 à 60 points donc les auto attaque de blaze augmenté de base et là on se dit mais attend blaze n'a pas besoin d'un up flambe et ne peut plus infliger de gaz supplémentaires aux bâtiments et oui le passif torcher qui s'active quand vous touchez la même cible avec deux cuispe elle ne fonctionnera plus sur les bâtiments et ça c'est une très bonne chose parce que c'était un des grands points forts de blaze sur la solo où il pouvait commencer à vous à vous croquer vos tours sans que vous puissiez ne rien faire donc ça c'est vraiment vraiment très très bien stimulant sur et nos bonus à la vitesse d'attaque réduite de 25 à 20% donc c'est le stimulant qui permet d'activer augmenter la vitesse d'attaque etc plutôt que d'augmenter le cooldown ils ont plutôt baissé parce que je vous rappelle que ça donne aussi de la mobilité ce qui peut être très fort pour ces skype donc réduire de 25 à 20 ça me semble pertinent et c'est aussi pour ça qu'ils ont augmenté la puissance des attaques tu attaques moins souvent mais tu fais plus mal gants incinérateurs bonus au dégâts réduit de 50 à 40% je vous rappelle que c'est le talent qui faisait en sorte que en cumul avec le niveau 1 faire blaze vous activez et vous nettoyez une vague de sbires ultra rapidement ce qui vous permet d'avoir un gros clean ce qui fait que blaze est l'un des meilleurs solaners il n'y a pas que ça mais il nettoie très très vite les vagues de sbires et en solo vous allez généralement partir sur le stimulant sur et nos égans incinérateurs et soyez honnête ça ne changera rien du tout même pire en fait c'est une augmentation de talent j'ai fait un calcul parce qu'on se dit bah comme ils augmentent les dégâts d'attaque et qui réduisent les gants la puissance des gants incinérateurs qui est là que pour le pve on se dit naïvement je me suis bon pas de problème ça doit être ça doit être pour compenser un petit peu la perte eh bien non en fait il gagne si vous prenez ce talent alors si vous prenez ce si vous jouez pas du coup ces talents-là genre moi je joue blaze en main tank en main tank joue pas ces talents-là du coup bah effectivement blaze gagne des dégâts donc ça fait que si vous le jouez pas en solo blaze gagne des dégâts ou en tout cas si vous jouez pas avec ce bill mais bon en solo généralement vous jouez ce bill donc bon ça c'est un petit up de blaze main tank mais en fait le truc c'est que blaze solo ne voit pas vraiment de changement parce que en fait les auto attaques sont plus fortes qu'avant puisque réduire de augmenter les dégâts d'attaque de 55 à 60 même si vous baisser le bonus niveau 4 de 50 à 40% bah 40% de 60 et 50% de 55 la valeur au niveau 1 par niveau 0 du coup sera quand même supérieur en fait à au montant d'avant donc je voulais s'imaginer qu'avec le scaling c'est encore pire donc bah en fait il a gagné des dégâts après bien sûr on m'en dira hyper quand même du dps active puisque il ne tape plus qu'à 20% de sa vitesse d'attaque au lieu de 25% mais bon c'est quand même c'est quand même un on va on va dire que c'est un nerf qui s'assume peu et qui était mérité parce que blaze reste le meilleur solaner actuel probablement mais pas que parce qu'il s'écline parce qu'il est très tanky qui s'escape facilement et aussi eh bien il est capable de réduire à néant l'équipe ennemie après faut pas trop le taff défoncer blaze parce que ça peut vite partir très enfin peut vite être inutile le pauvre pépère compliqué de l'imaginer inutile mais vous voyez ce que je veux dire pas trop le fracasser non plus et à côté de ça on va nerf les deux niveaux 7 très fort de blaze réduction de vitesse d'attaque l'englument qui pour moi reste toujours le meilleur talent de blaze au niveau 7 malgré les nerfs réduction de la vitesse d'attaque portée de 50 à 35 c'était déjà c'était n'importe quoi avant vraiment vous mettez ça sur une hammer elle tape plus vous mettez ça sur une vala elle ne tape plus donc réduction de portée à 35 ça me semble logique et malgré tout ça reste très 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 fort dur augmenté de 3 à 4 secondes donc ça fait que la durée pendant laquelle la personne est engluée est de 4 secondes et l'emploi dire bon c'est pas énorme n'oubliez pas que tant que la personne dans la flaque c'est permanence c'est un truc qui revient en permanence en fait donc tant que vous êtes dans la flaque vous avez 4 4 secondes 4 secondes 4 secondes 4 secondes 4 secondes c'est au moment où vous sortez de la flaque que la durée va être prise en compte au moment où vous sortez de la flaque et même si elle allumait d'ailleurs là ça va être 3 secondes avant de pouvoir partir et bien maintenant c'est 4 secondes donc ça dure très très longtemps même si vous sortez instantanément de la flaque 4 secondes de 30 pour de avec 35% de réduction de vitesse d'attaque c'est beaucoup donc dans tous les cas ça reste le meilleur talent de blaze pour moi et pour ceux qui se dire ouais mais là par exemple il n'y a pas d'auto attaqueurs etc tous les personnages du jeu clique droit et n'importe quel mage une jaina un keltas etc de toute façon il ne pourra pas tuer quelqu'un tout seul s'il n'auto attaque pas donc c'est très fort flamme fatale réduction de puissance de capacité réduite de 25 à 20% et de 50 à 40% je vous rappelle le principe c'est le jet de flamme du gant incinératif enfin le a qui doit réduire les dégâts et donc un jet de flamme c'était 20 25 maintenant c'est 22 g de flamme si vous touchez avec les deux jets de flamme avant c'était 50% de négats en moins par la puissance de capacité maintenant c'est 40% n'oubliez pas quand même que ça réduit les il aussi un des soigneurs toujours une information à garder en tête maintenant le problème de ce talent c'est qu'il est très contre synergique avec le kit de blaze j'en ai déjà parlé dans mes guides blaze même s'ils ont quelques années bas l'intérêt c'est que ça change pas grand chose à ce niveau là et le le point le point c'est dur de toucher avec les deux jets maintenant c'est encore plus puisqu'on nerf les valeurs il faut davantage toucher avec les deux jets de flamme pour un résultat qui est bien bien sûr mais toujours très contre synergique parce que vous devez toucher les mecs vous devez garder les gars sur vos flacs etc donc c'est c'est rare de vraiment pouvoir le rentabiliser je trouve là où l'englument c'est très facile de le toucher donc et il n'est pas du tout contre synergique par rapport à votre kit vous personnellement je privilégierai l'englument bien sûr flamme fatale contre eux des magiciens qui détruisent tout etc ça restera toujours très fort même contre un diablo un un diablo ça réduit ça son lifestyle ça réduit ses dégâts ça réduit beaucoup de choses mais mais malgré tout personnellement je préfère l'englument niveau 10 le bunker qui énerve et il méritait totalement un air puisque c'est vraiment le meilleur ultime de blaze et c'est ce qui fait qu'aussi qu'il est très privilégié en solo c'est à partir du moment où blaze ding niveau 10 il a un bunker il est quasiment tuable donc temps de recharge augmenté de 70 à 80 secondes c'est logique 90 ça aurait été peut-être un peu trop donc on revient à 80 pour moi 80 et la valeur vraiment parfaite dégâts du lance-flamme réduit de 170 à 150 parce que c'était à la fois un outil défensif et offensif donc réduire les dégâts du lance-flamme et pas qu'un peu mine de rien 20 points de dégâts niveau 0 c'est bien co en mana augmenté aussi pour que ce soit ultime donc ce soit cher ce qui fait qu'un blaze oum est un blaze tuable ça me semble être une excellent un excellent changement là vraiment excellent changement sur blaze niveau 13 l'impact frontal donc le sort de dégâts de blaze c'est simple il n'a j'ai envie de dire que ce spell là pour vraiment faire très très mal et bien est réduit de les dégâts sont réduits de 275 à 260 donc une nerf de quasiment 6% de ses dégâts c'est logique mais ça ne changera rien la pack frontale est toujours 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 au dessus voilà globalement qu'est ce que je peux vous dire sur blaze ça ne changera rien à ses builds c'est juste un nerf mérité ça ne changera rien à ses builds si vous jouiez blaze tank avec mes recommandations ça ne change rien si vous jouiez blaze solane ça ne change rien c'est juste des nerfs mérité mais en termes de building et tout on gardera les mêmes talents je ne pense pas que ça change grand chose là dessus cassia cassia qui prend un up étonnant puisque cassia elle est plutôt bien actuellement je pense c'est sûr que anzo et en tout cas compétitivement parlant anzo est très solide en solo q c'est plus dur de rentabiliser anzo cassia elle se débrouille bien partout en vrai à l'heure actuelle que ce soit en compétitif ou en solo q donc c'est un petit up bon ok dégâts des attaques de basse 122 à 125 évidemment c'est un up de cassia auto attaque bien sûr parce que tout joue là dessus donc c'est très intéressant le niveau 1 alors la traduction est complètement aux fraises parce qu'il me semble que le niveau 1 de cassia sur le c'est c'est pas en palais mais cruauté bonus sur dégâts augmenté de 50 à 70% vous savez c'est l'ancien niveau 7 celui qui inflige des gages supplémentaires si la cible et l'eau est en vrai c'est à ça que sert le 1 généralement sur cassia les cassia qui lancent un eux instantanément sont souvent des très mauvaises cassia je les croise très souvent en qm ou en arame c'est un talent que j'aimais bien au niveau 7 à une époque aujourd'hui au niveau 1 bah en fait c'est de la merde malheureusement vous avez deux talents qui sont là qui sont le nerf j'ai envie de dire le coeur de vos builds soit le build q spell soit le build auto attaque le build auto attaque prend forcément un buff avec des gaz attaque de base et de l'autre côté bah en fait le eux au niveau 1 c'est pas en mode à c'est votre talent qui fera améliorer des dégâts sur le puisque c'est votre finisher en gros donc pour moi malheureusement j'adore ce talent mais pour moi c'est pas pas bon quoi et ils en ont conscience que c'est le talent le moins joué ou joué par des personnes qui savent pas jouer cassia donc bonus aux dégâts augmenté de 50 à 70% évidemment c'est énorme mais encore une fois c'est un finisher c'est il faut l'entamer la cible avant de penser à la finir et l'entamer c'est notamment par votre choix de niveau 1 en fait ensuite nous avons le coup de tonnerre c'est quoi ce n'est pas un talent de muradin parce qu'on aurait pu croire c'est le q spell c'est le talent sur le a de cassia donc la quête qui voit c'est des bonus de dégâts augmenté de 15 à 20% donc je crois que ça avait été nerf parce que j'ai encore des anciennes valeurs sous les yeux donc je crois que ça a été ça a été ça avait été nerf mais dans tous les cas bon bonus dégâts augmenté de 15 à 20% ça fait aussi que la cassia q spell est très forte parce que de base on augmente ses dégâts d'auto attaque donc évidemment en bill d'auto attaque c'est encore plus fort puisque vous augmentez de 20% les dégâts de votre auto etc donc c'est très fort mais évidemment le bill q spell de cassia vous êtes un auto attaqueur donc vous profitez des auto attaques donc cassia q build est probablement celle qui s'en sort le mieux dans cette histoire et c'est logique parce que c'est la plus dure à jouer mais en vrai bah que ce soit cassia auto attaque cassia q build les deux prennent un et ensuite au niveau 20 on a la foudre infinie qui est quand même un talent assez retarde réduction du temps de recharge du milieu 5 à 4 secondes logique vous savez c'est le fait qu'à chaque fois que la bombe rebondit vous récuisez le temps de recharge de son utilisation sachant que ça peut être infini comme son nom l'indique si deux mecs restent comme des cons côte à côte la boule restera jusqu'à ce qu'un des deux meurs en fait donc et honnêtement c'est très facile de quasiment sur une sur un lancement vous pouvez très vite récupérer votre ultime donc c'est un nerf totalement mérité totalement mérité et je suis pas sûr que ça suffise le vin est très fort après cassia à des vins monstrueux personnellement j'adore le bloc rock qui augmente l'armure et l'autre c'est la vengeance du titan que j'adore personnellement qui ignore l'armure donc c'est personnellement j'adore l'ignore en mur vu que je joue souvent cassia auto attaque et joue beaucoup cassia en compétitif notamment il ya des il ya des vod a donc personnellement foudre infinie c'est bien en solo queue compétitivement parlant ça peut marcher mais après encore une fois c'est un nerf qui est logique sur la la réduction de cd ensuite nous avons chaîne chaîne qui prend up étonnant mais bienvenue mine de rien chaîne qui voit alors c'est des talents qui qui sont bons mais qui sont un petit peu en dessous du coup personne ne les joue vraiment mais c'est que des talents qui sont bien l'oeil du tic bonus de dégâts augmenté de 40 à 50% vous savez c'est si vous touchez un mec avec votre aide vos auto attaque sont améliorés sur lui et vous aviez un bonus de 40% à vos auto attaque elle passe à 50% et en plus ça vous soignez bien maintenant le soin passe à 60% des dégâts infligés au lieu de 40 très très bon talent et honnêtement ce niveau 1 était jouable c'est juste que les globes sont très solides mais c'était le deuxième meilleur talent de chaîne au niveau 1 à mon sens donc ils avaient boeuf 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 les recettes de brune d'orage mais ce niveau 1 est très très fort en 1v1 pur c'est méga solide donc l'oeil du tigre bah c'est c'est un bon un bon et pas un mine de rien même si personnellement je préfère toujours les globes mais ça c'est une autre histoire chaîne pour moi énormément de dégâts ce que vous devez renforcer c'est son aspect défensif parce que c'est bien de faire des dégâts si vous êtes mort vous n'en infligez aucun flamme grandissante bonus au dégâts augmenté de 20 à 30% c'est simplement généralement en fait le talent quand vous jouez oeil du tigre 1 vous généralement vous jouez flamme grandissante au 4 c'est à dire que le premier marche sur le z le lancement du tonneau et la flamme grandissante ses dégâts de dot donc du souffle amélioré et là en fait les bonus ce dégâts est augmenté donc vraiment on veut améliorer cette synergie 1 et 4 niveau 7 le don du buff le talent qu'on voit pas beaucoup et pourtant très 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 sous-estimé très fort vous savez bon moi personnellement je joue toujours combattant ainsi si ça je trouve ça c'est je trouve c'est une dinguerie risque que ça donne à chaîne mais le don du buffle est très fort il avait déjà été up et il est très fort ça augmente la durée du report et ça réduit le montant de dégâts vous savez qu'il va avoir sur la durée donc c'est très 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 solide notamment en synergie avec le niveau 16 donc la durée du report qui passe à deux secondes c'est beaucoup c'est vraiment 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 beaucoup sachant qu'évidemment le cd commence au lancement du sort donc ça réduit le cd effectif aussi ce qui fait que vous l'avez plus souvent donc c'est vraiment un très très bon niveau 7 si vous faites cartoucher la tête j'avoue que le don du buffle est excellent peut-être s'il ya mon vraiment enfin pour moi ce talent qu'ont des oeufs n'importe quel game qu'on mettait combattant ainsi si ça je trouve dingue si par exemple là vous êtes tombé dans une game un peu clown fiesta où il ya beaucoup genre ils ont sorti dommage ou un truc comme ça là le don du buffle sera peut-être plus pertinent que le combattant ainsi sable et encore le combattant ainsi ça vous gagnez la mobilité donc vous esquivez les skills shots donc c'est un choix c'est un choix mais le don du buffle est très très fort notamment en synergie avec le niveau 16 une pointe de le niveau c'est la vélocité une pointe de miel du coup bonus au ralentissement augmenté de 20 à 30% ça je pense que c'est le talent peut-être un peu bof de chaîne c'est celui où vous lancez un tonneau ça ralentit et bien avec le niveau 13 ça ralentit de fou furieux à une époque c'était très solide mais chaîne avait un arbre complètement orienté différemment aujourd'hui la compétition la concurrence au niveau 13 est très forte du coup je trouve qu'il ya bien meilleur à côté notamment l'anneau de feu qui était pour moi déjà le deuxième choix en gros niveau 13 sur chaîne vous aviez deux options soit la tournée du patron qui est défensif qui vous permet d'avoir un bouclier instantanément quand vous claquer le dé et en plus soigne enfin protège vos potes et pas qu'un peu soit vous jouez à notre feu qui est l'option offensive généralement avec chaîne je pense qu'il faut privilégier le défensif parce que l'offensive vous l'avez et donc l'anneau de feu c'est le choix offensif et il était déjà très bon il le parce qu'il n'est pas assez joué l'anneau de feu d'ailleurs augmenté de 55 à 60 points et dur augmenté de 5 à 6 secondes donc c'est une rage ardente c'est solide c'est très 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 solide et enfin le vin c'est le tonneau amélioré qui voit le bonus d'armure augmenté de 3 à 5 secondes façon de mémoire pendant que vous êtes en alors j'ai rien dit c'est je pensais que c'était pendant toute la durée mais non c'est les cinq secondes de tonneau les cinq premières secondes de tonneau en armure il me semblait que c'était l'ensemble mais non ça c'est le bonus de vitesse l'armure elle reste que 3 secondes donc maintenant elle reste 5 secondes bah écoutez on va pas se mentir ça fait plaisir de voir des up sur chaîne parce que alors faire attention parce que chaîne c'est un perso qui est très solide mais là ce qui est intelligent c'est qu'ils n'ont pas up les bons enfin ils n'ont pas up de base chaîne ils ont appelé talent peut-être un petit peu sous-estimé sera l'occasion à certains de de redécouvrir un petit peu chaîne mais c'est vrai qu'il était fort il l'était déjà mais là on le up et je pense que c'est une bonne chose je pense que c'est des très bons changements pour anzo le tueur du géant dédicace à tobos bien sûr tueur de géant dégâts réduit de 2% du maximum de points de vie à 1,6% du maximum de points de vie si vous regardez un petit peu le bkfc et nos matchs compétitifs la dernière fois j'étais avec muradin en full avatar full défensif etc j'ai sauté sur anzo l'objectif était tout simplement l'empêcher de dps j'avais pas pour optique de le tuer j'ai tué le handwin sous ses yeux donc j'étais en 1v2 et le handzo m'a éclaté la gueule et on parle de muradin muradin sous avatar sous clap de hill etc et sous les 25 d'armure parce que je venais de sauter il m'a mis 2000 flèches tueur de géant il m'a désingué il m'a saigné j'ai eu le temps de tuer en dune mais juste après j'étais mort c'est très très fort tueur de géant c'est très très fort pendant très longtemps les gens jouaient flèches acérées pour que le 1000 flèches passe à travers ensuite certains ont commencé à joueur tueur de géant et vous montrer à quel point c'est fort parce que je rappelle ça marche sur le 1000 flèches et les auto attaques donc réduire de 2% à 1,6 ça me semble être bien faut pas casser le talent le réduire à 1,6 ça me semble pertinent parce que c'est vraiment très fort je rappelle que c'est chaque flèche du w chaque flèche du z donc c'est violent c'est vraiment très très violent méphisto mais en vrai c'est bien parce que c'est le talent qui détruit les tanks et c'est son job bien sûr tous les auto attaqueurs sont là pour détruire les tanks mais là ça va peut-être un peu trop vite par rapport aux autres nous avons ensuite méphisto méphisto qui suite à certains tandems etc en solo queue et même la ram aussi a je pense habitué des combos à arriver aussi en classer etc c'est la malfaisance talent que j'ai toujours considéré d'ailleurs à une époque où personne le jouait moi je jouais déjà les globes je trouvais très très solide sur méphisto parce que ça réduisait le temps de recharge et en plus vous avez moins de problèmes de vie et de mana bonus de durée donc c'est le quand vous prenez des globes et bien le bonus de durée réduit de 150 à 100% donc c'est un nerf de la régénération de mana nerf de régénération des points de vie nerf de la réduction des cd nerf totalement mérité 100% c'est toujours très fort bien sûr c'est un énorme nerf quand même mais enfin c'est un tiers du talent qui dégage quand même mais malgré tout c'est c'est très bien genre c'est totalement mérité les combos à l'extra d'un méphisto là ça suffit il y a des trucs pour les contrer bien sûr connaissez-vous connaissez-vous impérius connaissez-vous le burst énorme sur du méphisto qui sauterait dedans ça existe les anti-heels aussi c'est très fort en tout cas niveau 16 donc malfaisance logique et niveau 16 c'est la synergie foudroyante le Qspel qui explose sur le Z c'est pas mon talent préféré personnellement je considère que c'est toujours le pourcentage PV qui me semble le plus le plus solide après si vraiment il y a des équipes fragiles etc effectivement synergie foudroyante ça me semble meilleur mais mais personnellement je préfère toujours et même quand des cibles à peu de PV les exploser en pourcentage PV c'est toujours méga solide et donc il nerf la synergie foudroyante qui s'est un peu imposée récemment ça me changera ça me changera absolument rien là dessus les pourcentages PV au 16 je vous les conseille et je vous le conseille encore plus avec le nerf de la synergie foudroyante mais il est vrai que synergie foudroyante est un bon talent c'est juste que c'est pas forcément toujours facile à faire proc mais de toute façon dans le méphisto l'autre 16 aussi est pas facile à proc il faut toucher l'ensemble sur le Z pas toujours simple mais dans tous les cas nerf enfin logique par rapport à l'habitude et ça reste un très bon talent de toute façon les niveaux 16 de méphisto sont excellents mais le pourcentage PV moi personnellement je le trouve bien plus constant et je vous le conseille sachant qu'avec le nerf je pense que de toute façon ça changera pas grand chose ceux qui jouaient ce talent continueront à le jouer ceux qui jouent pourcentage PV continueront à le jouer nous avons ensuite un changement sur Thrall et c'est étonnant et cette patch note est vraiment excellente pour le moment je suis choqué de voir à quel point les changements sont excellents à part Blaze où il y avait des trucs un peu bizarres sur l'auto-attaque même si on comprend et les changements d'arame où là c'est la clownerie sinon vraiment de manière générale les mecs ont bien bossé vraiment les mecs ont très très bien bossé Thrall point de vie augmenté de 1896 à 1946 j'ai pas compté en statistiques je peux vous le donner maintenant j'avoue que je n'ai pas fait ce calcul mais on est sur un petit up qui est toujours appréciable qui est toujours appréciable donc voilà 3% de ses points de vie en plus récupération des points de vie augmenté également résilience Frostwolf ça pour le coup je l'ai calculé et on a une augmentation quasiment de 8% de soins augmenté au niveau 0 je le rappelle c'est des valeurs au niveau 0 donc résilience Frostwolf c'est le tick de heal vous savez quand vous avez lancé suffisamment de sorts etc c'est vraiment fort c'est un bon up pour Thrall Thrall son statut actuel je le rappelle au niveau de la méta c'est un personnage qui est un peu en dessous notamment parce qu'il galère à Waveclear par rapport à tous les solo liners compétitifs du moment mais il compense par beaucoup de contrôle beaucoup de dégâts beaucoup de survie il compense enfin il a moins de points de vie qu'un Blaze aussi mais il est il est assez il est assez polyvalent le seul gros point faible de Thrall si Thrall avait un meilleur Waveclear Thrall serait beaucoup serait joué beaucoup plus souvent le gros point faible de Thrall à l'heure actuelle c'est le Waveclear et on va se dire il faudrait l'augmenter le Waveclear en vrai non parce que si tu enlèves la seule faiblesse du personnage t'en fais un personnage beaucoup trop fort donc c'est logique que Thrall ait plus de mal ce qui fait aussi qu'un Thrall sort beaucoup plus simplement sur BOE le champ de l'éternité où le Waveclear est moins important en attendant je vous rappelle que Thrall ne se joue pas qu'en solo lane Thrall peut jouer en triple mêlée c'est même là où pour moi il excelle le triple mêlée et au final en triple mêlée et bien il va être très 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 fort augmentation des points de vie de la tankiness chaîne d'éclair dégâts des rebonds augmentés de 80 à 85 dégâts augmentés de 162 à 170 points de dégâts donc un petit buff sur la chaîne d'éclair de base et le temps de recharge et c'est pour moi ça qui est vraiment le changement de Thrall c'est l'esprit farouche le root de Thrall qui voit son temps de recharge réduit de 12 à 10 secondes on peut dire que c'est que 2 secondes c'est pas énorme c'est énorme c'est énorme parce que déjà bon bah c'est 17% de réduction de temps de recharge je viens de me le calculer mais surtout bah ça veut dire plus de enfin n'oubliez pas que Thrall son dépêche il le fait au Z donc ça veut dire qu'il aura plus souvent plus facilement de possibilité de wave clear et surtout plus de contrôle donc c'est la force de Thrall c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien en triple mêlée c'est sa capacité à interagir pour la bagarre et notamment le contrôle qui peut apporter à un triple mêlée donc Thrall pas mal et le bouclier spirituel ça à mon sens c'est n'importe quoi vraiment c'est n'importe quoi sur Thrall le bouclier spirituel qui voit son armure anti-sort augmenter de 50 à 70 points c'est je crois si je dis pas de bêtises que c'était l'un des meilleurs boucliers anti-sort du jeu puisque celui de Thrall il me semble qu'il dure 5 ou 6 secondes je vais vérifier mais il me semble qu'il dure 5 ou 6 secondes et je crois que c'est 5 du coup enfin non je crois que c'est 6 secondes maintenant je sais plus si c'est 5 ou 6 secondes mais du coup 5 ou 6 secondes à 70 d'armure magique ça veut dire 70% de dégâts magiques en moins c'était déjà énorme 50 c'était déjà un très bon talent juste situationnel le monter à 70 ça me semble être très 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 déraisonnable vraiment vraiment très 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 déraisonnable voilà mais sinon de manière générale moi j'aime bien ce changement de Thrall je sais que dans mon équipe certains ont même peur en mode putain c'est vraiment très violent sur Thrall je pense pas que ce soit à ce point là mais on verra le temps nous le dira je pense pas je pense que c'est un bon up mérité sans pour autant qu'ils aillent trop loin mais le gros problème pour moi c'est celui-là vraiment celui-là effectivement ça me semble déraisonnable Valas Valas qui voit sa durée de haine vous savez le passif pendant lequel elle va plus vite et elle augmente aussi ses dégâts voit sa durée réduite de 6 à 5 secondes donc ça incite les Valas à améliorer le hit and run etc en gros ça encourage des bonnes Valas au détriment des Valas qui cliquent droit sans bouger je pense que c'est bien Valas elle est remontée à fond notamment je la vois quel que soit l'hélo où beaucoup de joueurs la jouent parce qu'elle est un peu facile à jouer ce qui est quand même pour moi le comble parce que Valas est un personnage très dur à jouer mais c'est vrai que comme c'est un auto-attaqueur clique droit si t'es pas inquiété pas de problème vous connaissez Blaze là Blaze et compétitivement parlant je jouais Blaze en même temps contre du double sub Valas je peux vous dire réduire la vitesse d'attaque d'une Valas vous vous régalez niveau 10 la rafale dégâts par éclair augmenté de 60 à 70 points et le coût en mana qui est réduit donc buff sur la rafale on veut faire en sorte que la rafale soit plus jouée parce qu'on voit de plus en plus de Valas auto-attaque et donc jouer plus de vengeance bon bah rafale ok buff pour moi la rafale n'avait pas besoin de buff mais ok c'est pour compenser j'imagine aussi le petit nerf ensuite Manticore bonus au dégâts réduit de 5% du maximum de points de vie la Manticore elle faisait très très mal c'est un excellent talent sur Valas quel que soit votre build d'ailleurs vous jouez en auto-attaque en Q-spell en multishot généralement vous jouez Manticore au 16 donc de toute façon ça me semble logique et la punition qui voit la réduction de 20 points du coup en mana du tir multiple donc l'optique est de faire en sorte que on ait vraiment plus de possibilités de multishoter dans tous les sens ok je pense que c'est un changement qui est intéressant sans être complètement pété ça me semble plus logique pourquoi pas pourquoi pas en vrai pourquoi pas en vrai d'inciter un peu plus justement sur le multishot à jouer punition au lieu de Manticore pour lui donner un peu d'attractivité ça me semble ok pour le reste c'est des corrections de bugs je ne vais pas tous les faire mais il y a des choses intéressantes notamment le debug de Tyrael sur le prévention et punition qui est un talent que j'adore donc je ne savais même pas d'ailleurs qu'il y avait un bug dessus mais du coup des changements intéressants n'hésitez pas dans les commentaires si j'ai raté un truc très important mais de manière générale c'est plutôt des bugs dus à la vision ou des trucs comme ça c'est important de les lire mais c'est pas besoin d'y rester 17 ans dessus donc je ne vais pas revenir en détail là dessus je ne crois pas avoir vu de trucs qui sont complètement qui sont listés dans les corrections de bugs alors que c'est vraiment des changements de volonté de mécanique mais si jamais je passe à côté de quelque chose n'hésitez pas dans tous les cas ce patch du 14 octobre me semble vraiment bon vraiment vraiment bon et pour ceux qui ne seraient pas contents des changements d'arame franchement on s'en fout ce n'est pas le mode compétitif ou quoi que ce soit on s'en bat un peu les steaks franchement je suis je suis plutôt plutôt satisfait vraiment en dehors du 13 neutral et comme je disais du changement sur blaze ça reste un nerf mais c'est un peu bizarre je dirais la manière dont c'est fait sinon vraiment et je parle juste vraiment du talent 4 en fait donc en dehors de ça c'est vraiment un très bon patch très très bon patch sur les changements des persos qui seraient on va dire pas les top méta mais un peu en dessous on cherche à les stimuler un peu pour qu'ils reviennent dans la méta et les top leaders genre blaze anzo eux on les calme un peu sans les détruire c'est des changements qui me semblent pertinents voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'analyse de patch on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus n'hésitez pas évidemment à soutenir la chaîne en likant en commentant en partageant autour de vous bien sûr et oui il y a toujours des patch heroes of the storm quel plaisir quel plaisir vous n'imaginez pas le nombre de fois en stream on me dit il n'y a plus de patch machin donc voilà partagez autour de vous et si vous voulez me soutenir en dehors du soutien gratuit que je vous demandais avant n'hésitez pas sinon à passer sur mon coffee voilà c'est dans la description bisous merci à tous Sous-titrage ST' 501